Ce nouveau camp du 1er Régiment des Forces d'Intervention ou 1er RFI VAT s'étend sur une superficie de 12 hectares. 32 bâtiments y sont érigés. Le camp dispose également d'un héliport pour les hélicoptères à disposition des forces aériennes. Une telle infrastructure militaire moderne est surtout nécessaire pour la défense nationale et l'instauration d'une paix durable et solide à Madagascar, a souligné le président par intérim Rivrakoudvou lors de la cérémonie militaire d'inauguration officielle de ce nouveau camp du 1er RFI. La formation militaire malagasse suivant les normes en vigueur contribue énormément à l'amélioration des services qui le rendent à la nation, autrement dit la protection des personnes et de leurs biens. Une telle initiative va servir les générations futures, mais aussi figure parmi les fiertés nationales réalisées après l'indépendance. La sécurité et la paix sociale sont à la base du développement durable selon le chef d'État. Le ministre de la Défense nationale, le général de division Beniksavira Soufnirin, quant à lui, a souligné que ce nouveau camp du 1er RFI, IVAT, figure parmi les plus grandes infrastructures militaires jamais réalisées dans l'histoire des forces armées malagasses. Par ailleurs, ce camp dispose de toutes les infrastructures nécessaires pour la formation adéquate des militaires malagasses, tant au niveau physique que psychologique, mais surtout environnemental. Ces infrastructures ont été bâties avec le fond propre de l'État. Pour rappel, le 1er RFI est composé de commandos parachutistes et organise les formations des militaires qui combattent les da'hal et a pour but ultime d'asseoir une paix durable sur tout le territoire national. En plus des nouveaux bâtiments, le chef d'État a également remis de nouveaux matériels d'entraînement et des équipements modernes. Et en marge de la cérémonie, sous le plan politique, le chef d'État Rivra Koudvao va reprendre sa place en tant que président du Sénat après l'investiture du nouveau président Andra Zouil. Concernant la dissolution ou non du Sénat, il respectera la décision du président, a-t-il souligné. Autour cela, le président par intérim Rivra Koudvao a martelé que la cérémonie de passation de pouvoir entre l'ancien président Eradzon Armandian et le nouveau président Andra Zouil aura bien lieu en sa présence selon la déclaration de la vote co-constitutionnelle. Par ailleurs, il a félicité le président élu et le peuple malagas pour la réussite du processus électoral et l'alternance démocratique. Désormais, Madagascar est devenu une référence non seulement en Afrique mais surtout dans le monde en termes de démocratie et d'alternance douce pour l'intérêt supérieur de la nation, a conclu le chef d'État Rivra Koudvao.